bonjour à tous j'ai introduit rapidement cette conférence par le biais de ce petit bout de vidéo puisque ce que vous allez voir n'est qu'une présentation la partie vidéo qui est censée me filmer me représenter n'a pas fonctionné et pour la deuxième année consécutive où j'essaie de présenter cette conférence dans le cadre d'un cours certifié de permaculture mes moyens techniques étant limité et il n'y a personne en fait pour faire la vérification technique c'est moi qui lance tout et qui ensuite fait ma conférence donc je m'en excuse par avance j'ose espérer que malgré tout le contenu pourra vous être intéressant et à la limite si vraiment ça vous intéresse que j'aille un petit peu plus loin sur ce sujet là je pourrais la refaire peut-être en mode visio en quelque sorte n'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez et si ça peut vous manquer d'avoir l'image donc pour le contexte cette conférence a eu lieu très récemment au mois de juin 2021 dans un cours certifié de permaculture organisé par clement fleit formateur accrédité de l'université populaire de permaculture en france devant entre 30 et 40 stagiaires à l'issue d'un cours certifié qui dure 80 heures pratiquement il me semble et qui respecte le programme originel et dicté par bill mollison l'un des deux co fondateurs du mouvement permacol dans le monde allez un bon plaisir à vous avant dans ma vie il n'y avait pas de considération particulière pour l'environnement et de manière plus générale pas de grandes considérations pour les autres je me posais pas vraiment de questions dans la vie j'étais peut-être un peu plus jeune et insouciant qu'aujourd'hui on va dire ça et à un moment donné j'ai pris conscience que les ressources naturelles à notre disposition étaient limités qu'on devait donc les partager c'était absolument pas une option mais une nécessité de survie j'ai bien vu qu'il y avait un consensus scientifique sur l'érosion de la biodiversité le changement climatique etc mais je présume que vous en avez déjà bien parlé pendant ce cours certifié de permaculture et moi j'ai commencé à me poser des questions sur ma place dans tout ça je me suis dit mais qu'est ce que moi un pauvre pélo dans sa ville de béziers du sud de la france peut faire à tout ça et j'ai eu envie de changer les choses au moment où j'ai découvert la permaculture j'ai eu l'impression que ça devenait une solution créative au changement que j'observais autour de moi et j'ai eu envie de mettre ça en application donc le travail que je vais vous montrer pendant les prochains trois quarts d'heure se font à béziers sur cinq ans à peu près de 2015 à 2020 on va passer trois quarts d'heure sur une conférence et après ce sera question réponses et là on pourra se lâcher donc n'hésitez pas à garder vos questions sous le coude et on pourra y aller le contexte je l'ai déjà commencé béziers une ville du sud de la france de 75 mille habitants en termes de densité urbaine on est sûr entre les 60 et 70 plus grandes aires urbaines françaises d'après les référencement de l'insee etc et moi dans ma vie à ce moment là en 2015 j'avais un job ma compagne aussi on habitait un appartement au premier étage dans une résidence très confortable j'avais vraiment pas de souci d'un point de vue de ma stabilité par contre il y avait une perte de sens dans ce que je faisais au quotidien et y compris mon boulot plus précisément et j'étais pas tout à fait sûr que le monde avait vraiment besoin de ce que je faisais à ce moment là je vous en parlerai un petit peu après de ce métier là et bref je me questionnais j'étais un petit peu dans le doute et la vision que j'avais qui m'a mené à travailler un peu sur le design en permaculture urbaine c'est d'essayer d'imaginer un monde qui soit moins dépendant des énergies fossiles vous en avez sûrement déjà parlé donc mais tout ce qui fait notre vie dépend des énergies fossiles nos vêtements les autres énergies y compris les renouvelables ce qui est assez paradoxal l'alimentation la médecine la culture le lien social entre les humains j'en passais des meilleurs et paradoxalement c'est une époque très intéressante d'un point de vue philosophique parce que on a peut-être dans l'histoire humaine jamais eu autant la facilité à comprendre l'interdépendance qui nous lie les uns aux autres moi je sais que les vêtements que je porte le bâtiment dans lequel je vis dans lequel je dors dans lequel je me sens en sécurité mes véhicules pour me déplacer tous tous les bouquins que je peux lire les belles conférences que je peux aller voir etc dépendent de personnes que je ne verrai jamais que je ne connaîtrai jamais et donc paradoxalement le pétrole je trouve a permis l'émergence d'une société mondialisée qui nous facilite la compréhension de tout ça donc on est dans un sacré merdier en quelque sorte parce qu'on doit vivre avec ce paradoxe dans une dans une société qui est désirable qui est faite de cultures qui se mélangent qui est faite d'une forme de bienveillance etc et en même temps avec toute la violence intrinsèque d'un modèle qui repose sur une énergie qui n'est pas durable au sens pas renouvelable et alors ça c'est quelque chose qui me dépasse cette vision là par contre j'avais envie de positionner des objectifs un peu plus concrets pour essayer d'aller vers quelque chose et concrètement j'avais envie de gagner en autonomie mais c'était pas forcément le plus important pour moi dans un premier temps puisque pas propriétaire donc difficile d'avoir un système complexe que je peux gérer tranquillement dans mon coin etc par contre j'avais pas envie d'attendre d'avoir le lieu de vie idéal donc je me suis dit qu'est ce que je peux faire à mon échelle pour apprendre et expérimenter créer du réseau là où je suis né puisque béziers m'a vu grandir en quelque sorte j'étais à sérignan pendant 20 ans un village qui est à côté j'ai jamais bougé d'ici et créer du réseau par le biais de cette expérimentation je me suis dit qu'à un moment donné ça allait peut-être me permettre de changer de métier parce que j'étais dans le doute et que j'étais pas forcément satisfait de ma situation c'était ça le plus important pour moi c'était ce qu'il pouvait y avoir au bout au delà de l'autonomie etc ou plutôt du changement de société que je pouvais moi faire à mon échelle et du coup j'ai commencé par mon lieu de vie très modestement à vrai dire j'avais commencé avant de me former en permaculture à un moment donné dans cette fameuse résidence dans laquelle je vis toujours on s'est réunis avec des voisins et on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on aimerait entre voisins pour du vivre ensemble pour se sentir bien etc et il se trouve que l'idée d'un jardin partagé est arrivé assez rapidement ça c'est vraiment quelque chose qui a fait l'unanimité très rapidement et pour la petite anecdote ce cette résidence là ça me plaît de le raconter parce que j'ai fait un historique des terres etc sur ce sur cette résidence c'est le père de jean moulin qui en 1923 a bâti un centre aéré là où désormais il ya une résidence ça me plaît de partager ça parce que on voit des vieilles photos où on était dans les vignes on voit des amendiers qui sont très très bon à mon avis ont été greffé par les paysans à l'époque et le contraste aujourd'hui d'une zone qui s'urbanise petit à petit je trouve intéressant d'un point de vue historique là on voit la résidence ce qui est utile de voir sur cette slide c'est les toitures le fait qu'il ya quand même pas mal d'espaces verts dans cette résidence là et que grosso modo on est dans un quartier qui est périphérique de la ville on est dans un contexte urbain mais on est quand même tranquille on n'a pas des immeubles les uns à côté des autres collés sans accès à la terre etc ce qui fait qu'il y avait déjà des opportunités intéressantes notamment par le biais du jardinage pour créer du vivre ensemble je vous montre pas le design parce que c'est complexe et on va surtout parler du jardin mais ce que ce schéma d'interaction issus de mon travail montre c'est que l'humain il est complètement au centre du système il n'y a pas un élément qui est pas une interaction au moins avec les humains parce que dans cette résidence il ya 65 habitations à peu près plus ou moins une et du coup c'est un des premiers principes fondamentaux dans la permaculture urbaine c'est que on n'a pas forcément beaucoup d'espaces verts de ressources naturelles qu'on pourrait aller exploiter ou même qu'on pourrait aller soigner par contre on a beaucoup d'humains et quand tu as encore plus d'humains mais que tu as encore moins de ressources que tu peux gérer ça donne des nécessités de partage qui sont bien plus élevées que dans des systèmes ruraux où chacun peut se trouver un hectare par ci par là essayer de gagner sa propre autonomie donc diplomatie donc finesse bref je vous raconte pas les détails on pourra en parler après il ya eu des conflits très passionnant d'un point de vue sociologique et on a commencé comme ça moi j'étais le dessinateur 3d du groupe et avec le logiciel sketchup j'ai fait le truc le plus simple du monde puisque ça c'était avant le cours certifié de perma dans lequel vous êtes en ce moment on a commencé à faire le boulot avec les voisins on a fait un terrassement simple bête et méchant il n'y a pas de permaculture c'est du jardinage moi perso à l'époque j'avais même pas vu un pied de tomate pousser je pouvais pas faire la différence entre un grain de tomate un grain de courge etc alors pourtant la différence se voit et on a commencé sur les potagers en carré parce que c'est un côté accessible pour des personnes qui connaissent pas encore la complexité du jardinage d'avoir sur une petite superficie des toutes petites zones je crois que sur un mètre 20 au carré vous mettez neuf associations différentes vous savez un côté ludique et pédagogique et ça c'était après mon ccp j'ai voulu faire de ce jardin un terrain de jeu un peu plus complexe et qui était propice à mon apprentissage c'est toujours cette fonction première dans mon design qui était de me permettre d'apprendre et d'expérimenter ce qui est important de voir en fait dans ce système là c'est que petit à petit on est passé de quelque chose de je dirais pas mono stratégique si mono stratégique à quelque chose de un petit peu plus diversifié où il ya un coeur intensif qui se base sur les principes du maraîchage bio intensif alors des planches permanentes de 80 de large etc peu d'associations de légumes quelque chose des rotations faites intelligemment etc des gros désherbage mais tout autour une sorte de couronne verte une sainte commande comment j'appelle ça une couronne de biodiversité qui elle va concentrer beaucoup plus de services écosystémiques beaucoup plus d'espèces animales et végétales différentes et que je vais moins cultiver qui va en fait venir apporter de la biomasse dans le coeur intensif de mon système qui va venir apporter des auxiliaires pour la lutte biologique etc et je vous laisse apprécier cette petite slide qui elle a un an à peu près c'était l'été dernier on avait chopé le drone d'un ami pour pour proposer un projet à la ville de béziers et on avait envie de montrer ce que ça pouvait être un système un peu plus complexe et ce qu'on peut voir en fait là dessus c'est que les arbres ont bien poussé petit à petit on est en plein cagnard chez moi il n'y a pas de gel il ya un pied de physalis contre le mur blanc qui ne meurt pas l'hiver c'est à dire qu'il donne des fruits toute l'année tout le temps et du coup nous la chaleur c'est le gros problème les arbres faisaient partie de la stratégie primordiale avec moitié plantation issue de pépinière classique etc j'avais peu de connaissances à l'époque sur les espèces etc et tout en haut à droite de la slide si vous le voyez il ya ma terrasse et moi j'ai passé des années à balancer des noyaux et aujourd'hui en fait ceux qui ont germé spontanément des abricotiers pêchés amandis etc la plupart ont la même taille que ce que j'ai planté qui avait déjà deux trois ans à l'époque par contre les premiers me donnent déjà des fruits et les seconds ceux qui ont germé spontanément vont pouvoir au pire servir de porte grève pour une stratégie à horizon 10 15 ans la fertilité a été un problème dès le départ dans ce jardin parce que moi personnellement je voulais faire gratuit plutôt que vite et bien j'avais pas forcément beaucoup de moyens financiers et mettre déjà du temps dans un système dans lequel on n'est pas propriétaire vis-à-vis de l'idéologie ambiante de ce que c'est l'accès à la propriété je considérais déjà que c'était du partage équitable que d'aller mettre des milliers d'heures dans un truc qui t'appartient pas dont tu te feras jeter un jour ou l'autre peut-être sans sommation et alors je suis allé chercher du mar de café chez les restaurateurs c'est très très simple il suffit d'aller discuter avec eux de leur amener des sceaux alimentaires de faire une rotation des sceaux et c'est les plus heureux parce que pour eux c'est un déchet ils n'en ont que faire le paysage c'est évident la tonte les lagages etc il suffit juste d'aller discuter avec le paysagiste de lui dire qu'on a envie de faire un jardin partagé en général c'est des sujets qui rendent les gens très bienveillants et qui les mènent à coopérer avec nous sans trop de problèmes et les déchets de cuisine c'est évident 65 habitations donc quand on arrive à récupérer ce flux de déchets pour en faire du compost c'est cadeau c'est bonus et en l'occurrence j'ai mis un composteur à mi-chemin entre le jardin et la résidence parce que la problématique je sais pas si vous avez parlé des lignes de désir dans le design le fait que des fois vous faites de l'urbanisme avec des places carrées etc de la pelouse au milieu et l'urbaniste il pourrait avoir tendance à penser que les gens vont faire le tour mais non en fait on est des animaux et on a tendance très inconsciemment à aller vers le chemin le plus efficace et donc en plein milieu là en travers tu as un sentier alors qu'il y avait un joli truc urbanistique de fait donc en gros sur la base de ce principe là j'ai mis là où les gens sortent de chez eux tout simplement le composteur à 50 mètres du bâtiment le long de leur chemin comme ça même s'ils n'en ont rien à faire du jardin ça leur fait déjà une excuse en moins pour ne pas participer à ce système et en l'occurrence ça fonctionne plutôt bien parce que j'ai pas eu beaucoup de pub à faire et ensuite j'ai bossé sur les toilettes sèches pour moi c'était un challenge intéressant parce que en ville dans une résidence au premier étage bon en fait là j'étais en mode cauchemar voilà tu sais dans un jeu vidéo tu as le mode hyper dur tu peux pas gagner ben j'ai essayé quand même ma compagne aussi n'était pas hyper chaude pour ça mais bon ben voilà je l'ai fait quand même et du coup j'ai trouvé une tête de lit un peu style louis 14 dans mon quartier formidable j'ai trouvé ça beaucoup trop beau pour pas l'utiliser et j'ai commencé voilà j'ai débité un caisson et peut-être qu'on le voit assez mal sur le slide mais en fait c'est une c'est un ventilateur de pc qui est branché pour faire une extraction des reforcer au cul du caisson avec une batterie usagée de voitures les batteries usagées de voitures ne permettent plus aux voitures de démarrer alors qu'en fait elles sont encore tout à fait viable pour allumer des led pour allumer des choses peu gourmande en énergie et j'ai simplifié le système peu à peu parce que je suis maintenant sur une aération passive j'ai fait des trous à l'entrée du caisson et vu que la norme française impose que dans les sanitaires il ya des vmc mais en fait l'extraction des reforcer elle était déjà dans mon appartement pourquoi aller en fabriquer une autre j'ai mis tuyau en pvc que j'ai fait ça proprement et hop j'ai plus de problème d'odeur et j'ai pu mettre petit à petit ça dans les toilettes à côté en face des toilettes à eau il ya un côté guerre guerre de toilettes je trouve ça fun et pour que pour quand même avoir une réflexion qui prennent en compte les nuisances possibles en tout cas la gênance possible auprès des usagers j'ai mis ce qu'on appelle un injecteur qui permet en fait par effet venturi petit coin petit point physique quand vous faites rentrer de l'eau là dedans là il ya un cône qui se réduit ça fait un goulot d'étranglement qui provoque une dépression et qui en fait va sucer le liquide qui vient d'un autre endroit physiquement ça ressemble à ça la marque qui fabrique ça s'appelle mazei et ils vendent du matériel agricole en général les agriculteurs mettent du fertilisant dans ce que vous voyez dans le bidon et pour moi c'est de l'urine donc en bas il ya de l'eau pure de l'eau de ville qui arrive à gauche avec l'effet de dépression ça vient mélanger de l'urine à l'eau et ça part ensuite au jardin alors il ya un ratio je crois de 1 pour 8 mais ça dépend du modèle et petit à petit je les simplifier aussi j'utilise plus trop ce système là parce que en vrai ça paraissait simple sur le papier mais c'était quand même une certaine complexité il faut avoir la bonne pression d'eau etc et bien maintenant je prends ce bidon je l'ouvre par en bas et je me promène par dessus mes plates bandes c'est pas hyper stylé si jamais il ya des personnes à côté de moi et juste après ben je mets de l'eau pour éviter le côté herbicide de l'urine pure en pleine saison c'est de l'herbicide c'est pas un engrais par contre en 1 pour 20 1 pour 10 c'est un très très bon engrais il ya aucun problème et je suis plutôt satisfait finalement j'ai un système qui est fonctionnel alors que j'habite au premier étage de mon appart etc après les questions s'il vous plaît j'ai aussi pour me faire chier encore un peu plus parce que c'était pas encore assez complexe j'ai réfléchi à ce qu'on appelle les low tech vous avez peut-être déjà parlé tout ça pendant le cours c'est ce qu'on appelle les technologies appropriées ou comment subvenir aux besoins humains avec des technologies alternatives qui sont moins gourmandes en énergie et qui sont même auto constructible dans la plupart des cas et ce qui était appréciable dans cette réflexion là c'est que encore une fois pas de propriété et j'habite en ville donc j'avais des contraintes par rapport à l'accès à un lieu qui soit à moi etc en gros pas d'aménagement durable et j'ai travaillé sur le four solaire en m'inspirant alors je les auto construit mais aussi acheter parce que l'intérêt de celui là c'est qu'il sert de gabarit ensuite pour aller découper du carton et vous allez voir la slide après c'est formidable et ça c'est quelque chose qui est basé sur un design qui a été récupéré par une ong qui s'appelle solar cookers international qui fait des chantiers humanitaires et le cahier des charges là c'était deux dollars à fabriquer en fait ça devient une monnaie d'échange bientôt on aura plus des euros on s'échangera des fours solaires tellement ça coûte rien à produire et ça mixe en fait deux technologies que sont la boîte qui fait effet de serre et la parabole qui fait concentration des rayons solaires c'est un truc qui n'est pas hyper puissant mais ceci dit qui est très fonctionnel et puis qui ce qui rentre dans un sac et grâce à ça on peut aller se promener et puis faire des ateliers participatifs pour qu'en une heure une dizaine de personnes en construisent une dizaine voilà là ça devient une monnaie d'échange j'adore et là bon allez ça c'est un bonus ça vraiment c'est un bonus il ya de vieilles télés dans lesquelles il ya une plaque en plastique qu'on appelle une lentille de frénel et en fait ça converge les rayons du soleil et avec ça il ya des petits gars dans une vidéo sur une chaîne youtube qui s'appelle incroyable expérience si vous êtes intéressé par tout ça qui font fondre de la céramique du carrelage 1500 degrés avec juste une plaque en plastique récupéré sur un vieux téléviseur et j'ai essayé personnellement et effectivement alors le bois prend feu instantanément en deux secondes ton bois prend feu instantanément c'est absolument incroyable par contre j'ai vite relégué ça parce que c'était très intéressant pour l'aspect pédagogique par contre c'est dysfonctionnel au quotidien parce que ça mais ça nécessite d'être réglé reparamétrer toutes les trois minutes donc quand tu fais la popote déjà tu es au four solaire c'est bien gentil pour la planète par rapport à celui qui allume sa gazinière tout le temps si en plus il faut le reparamétrer tout le temps c'est plus possible mais par contre c'est très puissant le frigo par évaporation peut-être vous connaissez c'est un truc qui est très utilisé dans les pays subsahariens etc là où il fait très chaud et là où on a rien d'autre que de la terre du sable enfin bref c'est des technologies qui datent du début de l'univers on est dans la low tech absolue on habite n'importe où dans le désert on est capable de le fabriquer et ça fonctionne selon le principe comme de la transpiration humaine donc c'est l'évaporation de l'eau qui quand elle s'évapore va extraire des calories du milieu c'est ce qui est nécessaire à l'eau pour passer de l'état liquide à l'état gazeux et ce qui se passe dans ces deux pots en terre cuite comme des poupées russes avec entre les deux du sable on va saturer ça d'eau et comme le corps humain régule sa température en évaporant de l'eau le milieu va être refroidi et dans mon expérimentation personnelle donc en fait on balance de l'eau dans le sable c'est tout c'est à peu près tout ce qu'on fait on couvre avec un linge humide si on veut et dans mon expérimentation personnelle j'ai obtenu quelque chose comme moins 7 degrés par rapport à la température ambiante ce qui n'est pas impressionnant mais bon j'utilise que de l'eau c'est quand même plutôt pas mal en comparaison avec une technologie qui utilise des gaz compressés etc qui ont un effet de serre assez important plus important que le co2 et fait aussi très intéressant que j'ai découvert c'est que les tomates de mon jardin tenait entre 10 et 13 ou 14 jours dans un état impeccable alors qu'ils faisaient 25 degrés dans le pot et un moment je ne comprenais pas je pensais qu'il fallait mettre ça au frigo je pensais qu'il devait être à 5 ou 10 degrés en fait non il ya un certain nombre de légumes en tout cas les solanacées qui sont plus partisans d'avoir une humidité bien régulée qu'une fraîcheur absolue c'était vraiment très pédagogique et puis ça ça se fabrique avec rien ça tombera en panne que quand le soleil aussi tombera en panne donc là on est dans la low tech ultime quoi séchoir solaire très rapidement parce que j'avais envie de valoriser les produits du jardin mais que j'avais une terrasse qui était compacte et dans cette terrasse là j'avais envie de pouvoir y mettre un séchoir solaire pour ne pas le laisser dehors vous savez vous mettez un séchoir solaire il vous a coûté trois jours à fabriquer ou trois cent euros à acheter et puis il se met à pleuvoir dessus parce que vous n'êtes pas à la maison et ça après année année après année ça se gâte quoi et là je pouvais le mettre à l'abri et c'est pour ça que j'ai choisi de l'acheter j'étais très bricoleur à l'époque mais c'est vraiment le seul truc que j'ai choisi d'acheter et un petit bonus que j'utilise très peu mais que notre ami jean pierre de l'association que je vais vous présenter après nous a fabriqué il ya les tutos sur ce qu'on appelle le lowtechlab.org je crois c'est une organisation française qui est sympa avec du des tuyaux en pvc des balles de ping pong et des joints qui sont faits en vieux jeans enfin c'est vraiment hyper archaïque on a un débit pour une pompe manuelle de trois arrosoirs minutes dans un petit jardin partagé qu'à aucun moyen en fait avec 30 euros de tuyaux pvc vous faites une pompe à eau je trouve ça pas mal ok donc à ce moment là j'avais un lieu de vie qui avait déjà été une bonne expérimentation autour de certaines choses de la permaculture etc j'étais plutôt content mais en fait je continue à me questionner je me disais ben en fait ce jardin au final et ce lieu de vie ça a été un prétexte pour se questionner sur des questions de société plus profonde du genre la répartition des ressources la répartition des terres la prise de décision collective etc et j'ai voulu aller plus loin j'ai commencé à réfléchir aux questions de réseau j'ai envie d'insister sur le fait que être un humain c'est beaucoup de matériel c'est des véhicules pour se déplacer c'est un bâtiment dans lequel on se met en sécurité de la nourriture qu'on mange etc mais c'est aussi et peut-être surtout de l'immatériel nos réseaux sociaux et là je parle pas de facebook je parle de ce qui crée notre lien social ce qui fait qu'on arrive à satisfaire des besoins d'appartenance de reconnaissance de connexion à quelque chose qui nous dépasse je pense que c'est pour tous ces besoins là qu'on fait société outre les besoins de survie et pour moi c'est prégnant à quel point l'immatériel est important dans la vie humaine et à quel point on n'en discute pas forcément beaucoup pour autant et j'ai eu envie de trouver un équilibre dans tout ça d'ailleurs si vous voulez vous convaincre que l'immatériel c'est hyper important vous pensez au communisme sous staline tout le monde était censé tout partager de manière totalement transparente et compagnie mais quand tu étais un apparatchik que tu étais un mec du gouvernement etc tu étais censé être communiste quand même sauf que tu avais des passe droits et tu avais des pouvoirs que n'avaient pas les prolos ouvriers il y avait des boutiques des magasins qui n'étaient destinés qu'aux apparatchiks qu'à ceux qui avaient finalement plus de droits et de pouvoirs alors que c'était normalement une société qui était censé tout partager de manière pure quoi pure et dure et aujourd'hui encore les apparatchiks on en voit beaucoup et on est tous peut-être les apparatchiks de quelqu'un dans le sens où on essaie de tirer parti de notre réseau social pour avoir un meilleur métier un meilleur bâtiment dans lequel vivre etc etc preuve selon moi c'est très important cet aspect immatériel de la vie humaine et c'est ce qu'en permaculture on appelle les structures invisibles je sais pas si vous êtes déjà passé sur ce sujet dans le pdc donc j'ai participé à la création d'une association qui s'appelle naturalien qui bosse sur bézier et puis par extension un peu dans le département sa raison d'être en fait c'est d'accompagner enfin sa finalité c'est de tendre vers une société qui soit durablement épanouie vu que ça c'est un petit peu large et qu'on est obligé de faire les choses à notre échelle d'un point de vue plus pratique ce qu'on fait c'est de l'accompagnement de projets qui promeuvent la permaculture les pratiques écologiques ou qui même un rapport avec l'économie pour peu qu'elle respecte les éthiques de la permaculture en pratique donc c'est des ateliers des animations des formations des stages de la réalisation de vidéos de l'accompagnement de dossiers de la du maraîchage d'entreprise du design technique etc etc et le truc qui a été je trouve intéressant dans mon design global en permaculture urbaine ça était la question de gouvernance ça faisait écho avec ces réflexions que j'avais avant du mais comment on fait pour prendre des décisions ensemble sans que ça prenne des plombes parce que la vie avance avec ou sans nous et comment on fait pour que les gens ne se retrouvent pas perdus dans tout ça et qu'ils aient l'impression de faire partie de quelque chose toujours ce fameux besoin d'appartenance et je vais pas parler de gouvernance trop longtemps parce que quand je me lance j'arrive plus à m'arrêter et que j'ai un chrono et qu'à mon avis vous en avez déjà parlé avec Ida il ya quelques jours mais on a choisi la sociocratie qu'on a officialisé dans nos statuts qui fonctionne selon quatre principes mais je passe une minute sur le principe de gestion par consentement qui pour moi est le plus intéressant et important quand tu gères par consentement la personne dans ton cercle dans ton équipe elle va te dire mais là moi j'ai une objection à ce que tu proposes pour argument a argument b argument c j'en passe c'est des meilleurs et les autres s'ils reconnaissent que l'argument est valable ça y est c'est terminé on est obligé de faire ensemble et de trouver une nouvelle proposition de l'affiné et moi ça me fait penser à un éclair moi j'ai la croyance que si les éclairs sont ce qu'ils sont vous savez ces fameuses ramifications c'est parce qu'en gros pour retourner au sol l'éclair il va il va trouver le chemin de moindre résistance et à mon avis c'est exactement pareil dans la gestion par consentement il ya une proposition de départ et puis elle fait des chemins comme ça elle avance un petit peu sous forme de ramifications et elle arrive un moment donné où on l'attendait pas elle est plus exactement ce qu'on attendait d'elle au départ et pourtant tout le monde est ok pour travailler dans ce sens et je trouve ça formidable parce que tout en n'étant pas trop long comme processus au contraire d'un consensus etc on a quand même quelque chose de participatif et d'inclusif un peu au contraire du vote majoritaire aussi 40% des gens n'étaient pas d'accord avec une décision et ben ils vont être obligés de la subir alors que là on se dit quand il ya plus d'objection on peut tous avancer je trouve que c'est une très belle évolution sociale réseau immatériel donc c'est très bien mais on vit quand même dans un monde tangible qu'on doit manger ou qui peut nous manger voilà c'est la version un petit peu néolithique mais vous comprenez ce que je veux dire et je suis resté dans cette idée des low tech mais j'avais pas envie de me retrouver comme certains qui ont des métiers uniquement basés sur leur cerveau et qui en fait avec un petit vélo pliable de chez brompton ils peuvent faire toute leur vie et aller au marché tous les mercredis matin etc à moi je me disais je veux un système dans lequel je peux quand même transporter du matos en quelque sorte mais sans avoir du 13 litres au 100 et sans trop polluer du coup vu que je suis fan de vélo depuis toujours et que ces dernières années j'ai peut-être fait plus de borne en vélo qu'en bagnole j'ai réfléchi à un vélo cargo enfin quand je dis j'ai réfléchi j'ai acheté un cadre de vélo cargo et j'ai mis des composants dessus qui me semblait convenir à mes besoins la marque c'est omnium c'est des danois comme beaucoup de fabricants de vélos et ce que j'ai aimé dans ce système c'est sa versatilité vous savez ce principe de permaculture qui veut qu'un élément doivent remplir plusieurs fonctions pour que l'écosystème soit de plus en plus complexe et costaud et la versatilité qui a derrière ce vélo là c'est que c'est une plateforme et pas une putain de caisse qui a été ingénierée par des gars qui vont pas être moi l'utilisateur c'est à dire que il ya des mecs qui fabriquent un truc et ils te disent ben non ça t'as pas le droit de le mettre dans le vélo parce que voilà parce que les gens ils s'attendent à avoir une caisse comme ça moi j'étais pas d'accord je voulais un truc dans lequel je puisse mettre n'importe quoi et du coup pendant un an ou deux je me suis chauffé j'ai vraiment essayé de mettre le plus n'importe quoi possible je vous en fais un petit florilège je me la régale à chaque fois de regarder ça une tondeuse le matériel pour jardiner ça je trouve c'est un concept intéressant des jardiniers maraîchers urbains qui n'ont pas besoin de bagnole pour aller faire le boulot les tuteurs pour faire les tomates quand l'été arrive exactement multifonction des palettes récupérées dans la ville vous voyez peut-être pas la télé qui a permis de faire le four solaire qui permet de faire fondre du carrelage c'est formidable enfin si vous n'êtes pas d'accord moi je trouve que c'est formidable du mobilier et j'ai trouvé de super chaises j'avais qu'à changer l'assise et je me suis mis bien des belles chaises sur ma terrasse en vélo quoi c'est magnifique et du terreau forcément puisque j'étais un galérien j'avais plus de bagnole pendant plusieurs années donc le terreau tu le transportes en vélo t'as pas le choix et c'est très bien comme ça et sur le site internet de l'asso il ya une soixantaine je crois de montage pris en photo donc faites vous plaisir et au delà de ça il ya aussi la réversibilité de ce système c'est qu'il est électrique c'est un compromis que j'ai fait parce que ça m'a permis pendant plusieurs années d'être fonctionnel d'un point de vue de du travail que je pouvais mener vous savez bézier c'est très pentu et j'avais pas de bagnole donc je me disais que c'était un bon compromis néanmoins si j'ai envie de revenir à un stade technologique un peu moins avancé il me suffit d'enlever la roue arrière de dévisser la batterie et c'est terminé donc la réversibilité ça peut être quelque chose d'important à prendre en compte dans vos systèmes permacol puisque plus les technologies avancent en général plus on se rend dépendant mais c'est pas parce qu'on s'en rend dépendant qu'il faut pas les utiliser en tout cas c'est ce que je pense cependant avoir des portes de sortie au moins qu'on a anticipé intellectuellement je trouve ça intéressant et renouvelable parce que le moteur il est là quoi alors tout ça une fois qu'on a qu'on a charbonné toutes ces questions il ya un réseau qui commence à exister il ya des envies des gens des énergies tout ça et on peut envisager des systèmes qui vont devenir collectif notamment un jardin partagé c'est intéressant parce que avant dans le monde d'avant les gens avaient des terrains il les laissait en friche et voilà point point barre point la ligne aujourd'hui on arrive quand même à trouver des personnes qui ont des terrains dont elles sont propriétaires et qui se disent ben ce serait peut-être plus intéressant pour tout le monde que je prête mon terrain en l'échange de quelqu'un qui en sera soigneux et c'est exactement ce qu'on a fait sur ce terrain là avec un monsieur qui s'appelle eric donc en fait on a conçu le jardin d'eric était un jardin partagé à béziers un petit jardin qui est un peu dans le même contexte que la résidence dans laquelle j'habite vous savez relativement urbanisé mais pas trop proche de la ville sans être collé et alors on a fait quelque chose que j'insisterai toujours auprès des étudiants permaculteurs faites le tout le temps une analyse des risques ça c'est atout faiblesse opportunité menace c'est la SWOT analysis en anglais c'est utilisé partout et il n'y a pas un ingénieur projet dans le monde qui fait pas ça pour faire voler des avions les gens passent des années à faire des analyses de risques pour fabriquer des puits de pétrole ils font pareil l'armement j'en parle même pas etc etc je vous invite à faire ça tout le temps à anticiper que les choses peuvent ne pas se passer comme on le voulait en bien comme un mal et en fait notre réflexion collective nous a mené à nous dire que on allait se retrouver dans un jardin partagé qui allait dépendre uniquement d'énergie extérieure ce qui est compliqué un jardin c'est quelque chose qui demande quand même du travail qui demande de l'énergie et là en l'occurrence c'est pas le propriétaire qui allait gérer ça ça a été un problème qu'on a anticipé on a quand même choisi de s'y mettre parce que les gens étaient très bien intentionnés mais ceci dit on a fini par en partir on pourra en parler un petit peu après dans les discussions si vous le souhaitez notamment parce que quand même l'énergie extérieure il ya des moments où elle était plus difficile à mobiliser que d'autres et la menace qui est peut-être pour moi plus liée au monde moderne et au fait qu'on attend rapidement des choses et des résultats c'est que la lenteur intrinsèque à un collectif parce que les décisions sont des fois plus longues à prendre ça peut être très mal vu on avait des voisins qui se levaient le matin et qui nous disait bonjour alors ils étaient très gentils mais dans le fond peut-être que des fois ils s'agaçaient de voir des choses qu'ils ne comprenaient pas etc etc on a choisi quand même d'y aller et ça c'est simplement un autre conseil que je donne fait un peu de facilitation visuelle même si c'est pas votre boulot même si vous n'avez pas forcément les compétences là ce sont les questions qui quoi ou quand combien comment pourquoi qui sont fondamentales et qu'encore une fois tous les ingénieurs projet se pose toutes les personnes qui à mon avis veulent être pragmatique et on peut toujours revenir à ça quand on n'est plus tout à fait d'accord parce qu'un autre principe qui est lié à l'humanité mais pas forcément au contexte urbain mais du coup c'est pire dans le contexte urbain c'est que l'information elle se dégrade l'information elle périme comme une tomate qu'on laisse en plein soleil c'est le téléphone arabe il ya une info qui arrive au tout début de chaîne à la fin ça ça peut devenir totalement n'importe quoi il est important d'avoir des référentiels sur lesquels on peut revenir et des référentiels qu'on sait qu'on a mis en commun dès le départ en disant est ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est ça notre réalité ou notre vision ou des trucs comme ça très important on le répétera peut-être jamais assez design collectif ça me paraît important vous avez sûrement déjà entendu des usagers de résidence ou des usagers de transports en commun etc qui se plaignent de comment ça a été conçu parce que c'est conçu par des personnes qui n'en sont pas les usagers je sais pas si vous avez déjà vu le presse citron de philip stark c'est magnifique ce truc ressemble à un tripode dans le film la guerre des mondes et il a jamais pressé un citron parce que c'est un designer qui l'a fait et qui l'a fait pour impressionner ses pairs mais pas du tout pour son usage j'ose espérer que vous avez compris que la permaculture c'est pas faire des trucs hyper stylé juste pour les regarder et se masturber intellectuellement dessus c'est pour que ça fonctionne que ce soit pragmatique soit cette terre à terre il ya un côté paysan un petit peu on veut faire des choses qui fonctionnent un autre exemple c'est les défilés de mode les vêtements dans les défilés de mode ils sont pas mettables faut trois personnes pour t'aider à les mettre donc très important quand il ya un design à faire dans un endroit qui est collectif inclure tous les usagers dedans et attention j'insiste c'est pas une mauvaise volonté de la part des concepteurs des urbanistes des architectes etc pas absolument pas c'est que l'utilisateur final et les industriels aujourd'hui l'ont bien compris les utilisateurs finaux sont ceux chez qui on doit récupérer le plus d'avis le plus de substances pour faire la chose la plus adaptée allez j'allais commencer à me perdre dans les détails je vous montre rapidement on a fait des courbes de niveau pour essayer de limiter la casse quand il ya des épisodes 7ol et pour faire en sorte qu'il ya un petit peu plus d'eau qui reste sur le terrain plutôt que de l'eau qui ruisselle et se barre à l'extérieur courbe de niveau puré dur donc ça tout en bas c'est plat et tout en haut ça fait des s et un organe majeur de ce design là dans l'aspect partagé c'était une serre c'est intéressant ça a mobilisé le réseau pendant quasiment trois mois à raison de plusieurs heures tous les mercredis et moi ça m'a beaucoup plu de faciliter un peu ce chantier on a voulu quelque chose d'éco construit de bio climatique et l'idée donc a été de creuser une mare pour que la terre serve à faire des murs entorchis peut-être ça devient commun pour vous de mettre de l'inertie à l'intérieur pour le bioclimatisme et de l'autre côté côté plein nord d'avoir une petite pépinière sous-entendu plutôt une jauge pour mettre nos greffes pour mettre nos boutures des choses comme ça et un tableau d'affichage parce qu'on est toujours sur ces fameuses lignes de désir où le tableau d'affichage on le met là où les gens passent en fait ils ont plus d'excuses le tableau d'affichage il est devant leurs yeux quand ils rentrent dans le jardin ou quand ils vont jardiner on va pas aller leur mettre derrière ou dans le fond du jardin alors que personne n'y va et pour autant ça fonctionnait pas le tableau d'affichage personne n'utilisait et alors que c'était sous leurs yeux bon bref retour d'expérience le torchis que les copains commencent à faire mur en bouteille parce que en ville des bouteilles si vous en voulez vous en aurez on peut apprendre à manger du verre parce qu'il y en a partout en ville oui oui j'imagine pas parce que vous avez picolé c'est ça ça m'étonne pas ça m'étonne pas donc ici la serre est plus ou moins terminée il manque quelques finitions on voit la marque et en train d'être mise en eau le mur en bouteille que je trouve sympa avec bon bref belle photo qui me plaît en tout cas de partager avec vous et une fois qu'on a terminé ça donc on commence à voir que la complexification se fait au départ la première la première marche sur l'escalier c'est d'expérimenter à son échelle etc puis après il ya un réseau qui se forme il ya des outils qui permettent de mobiliser de faire bouger des choses dans le réseau physiquement on met en place un système tous ensemble on met une serre qui va à la fois alimenter ce jardin là et d'autres jardins etc etc l'opportunité peut-être d'un modèle économique faire quelques euros pour l'association en vendant des variétés sympa de tomates des choses comme ça que sais-je et après ça du coup ça ça m'a permis moi peu à peu d'envisager une transition professionnelle parce que voilà ce que je faisais avant j'inspectais des robinets qui était 60 fois gros comme le robinet de votre baignoire moi je faisais de l'inspection industrielle je m'assurais que le matériel était construit selon les normes et selon les exigences du client petit bonus je bossais pour l'industrie pétrolière métallurgie spécialisée pétrolier c'est du pétrole qui passe là dedans ou des produits acides qui viennent du fond de la terre dans des environnements où il fait moins 50 enfin bref je vous raconte pas l'être humain par contre cette expérience là pour moi elle a été incroyable parce que j'ai vu des trucs qui d'un point de vue éthique était totalement discutable voilà c'est vraiment une parenthèse mais c'est important pour moi par contre quand des humains se chauffent pour faire des trucs ensemble ils sont capables de faire n'importe quoi absolument et quand je dis n'importe quoi c'est dans le bon sens ils sont capables d'aller sur la lune ils sont capables de voler en deux heures d'un bout à l'autre du monde etc on peut le critiquer sur l'impact pollution et compagnie mais sur l'aspect réalisation collective quant à des pays qui arrivent à bosser ensemble pour des programmes spatiaux internationaux etc à l'échelle d'un département on peut bien se mettre à trois quatre pélos pour envisager une transition énergétique vous trouvez pas bon bref parenthèse et moi je bossais aussi sur des trucs comme ça et ça me faisait penser pour la petite anecdote ça ça rapporte des milliards à ceux qui le construisent c'est du délire les plateformes pétrolières c'est des millions de dollars chaque jour en termes d'exploitation et moi c'est marrant ça me faisait penser aux airs de jeu pour mcdonald's enfin aux airs de jeu pour un foin mcdo formidable un peu inutile pour ce qu'on est en train de se dire là mais ça fait plaise et là pourquoi qu'est ce qu'il s'est passé qu'est ce qui s'est passé la tac bref j'avais envie de changer de boulot et donc j'ai commencé par la réduction des besoins mais j'ai pas besoin de beaucoup en parler puisque vous avez sûrement imaginé avec ce que j'ai essayé avant que l'idée c'était que ça coûte moins cher de vivre dans le futur une transition en douceur parce que j'avais déjà une certaine stabilité et que mon métier je l'aimais quand même techniquement et je rencontrais des gens super sympa là dedans et ben voilà j'avais envie d'y aller tranquillement et de pas mettre tous mes oeufs dans le même panier et d'être en rupture avec ma vie d'avant et pour ce qui est de l'entreprise régénérative en fait j'avais simplement envie que les activités que j'allais mener colle avec les éthiques de la permaculture ni plus ni moins et du coup j'ai rencontré un monsieur qui avait fait un jardin en toiture dans une entreprise et on a réfléchi à un problème qu'ont les entreprises sans trop s'en rendre compte c'est qu'elles font pousser de la pelouse et que ça leur coûte des sous parce qu'il faut faire venir un paysagiste qui entretient tout ça et en fait ça ne mène à rien parce qu'en été quand tu mets de l'argent pour entretenir une pelouse elle est quand même dégueulasse c'est quand même un monde voilà le paysan le chef d'entreprise pragmatique il va dire je mets pas de sous là dedans et du coup on s'est dit qu'on pouvait transformer avec l'argent qui servait à faire l'entretien les pelouses en potager tout simplement pour les mettre à destination des salariés de l'entreprise et du coup ça c'est au pied des entreprises les salariés peuvent aller chercher leurs oignons leurs salades une tomate cerise comme ça et je vous montre deux trois exemples un jardin fruitier en EHPAD là on n'est pas tout à fait sur une entreprise de type recherche du profit dans lequel on nous avait demandé de faire un petit jardin fruitier et moi j'ai pensé aux composteurs rotatifs voilà si un jour vous expérimentez dans un cadre urbain ça permet de faire bosser des enfants mais aussi des personnes âgées pourquoi pas pour les inclure dans ce processus qu'est le compostage notamment parce qu'il y avait une cuisine collective cuisine collective personnes à mobilité ou à force physique un petit peu réduite etc il y avait cette envie d'expérimenter et on est parti sur des îlots fruitiers au centre de chaque îlot il y a un fruitier moyenne tige type abricotier ce genre de choses framboisier à mélenchiers fraisier et autres couvre-sol comme des aromatiques des menthe etc quelque chose de que du vivace grosso modo et de l'entretien relativement réduit avec des bordures en cannes de provence tressée sur des piquets en murier qui ont été récoltés toujours avec le vélo cargo dans le quartier petit design mais ça a fait plaisir le maraîchage d'entreprise que vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo succinctement avec un mandala dans le patio de l'entreprise comme ça quand les gens sortent boire leur café ou quand les gens vont dans la cuisine collective qui est ici pour manger ils peuvent avoir un petit bonus directement depuis le jardin il ya l'aspect esthétique aussi qui était intéressant et devant l'entreprise quelque chose de beaucoup plus rationnel des planches permanentes de 80 on est toujours sur cette idée de coeur intensif et avec un peu de massif de biodiversité sur les côtés pour aller servir d'auxiliaire et de stabilisation de cet écosystème là et un verger agro forestier que je peux pas vous montrer parce qu'on est en train de le fignoler mais bon vous avez peut-être déjà compris le principe ce sont des lignes d'arbres avec entre les rangs des cultures de type on va essayer des vivaces mais aussi des annuels courgettes fraisiers etc etc et une micro ferme d'entreprise un peu plus complexe dans sa réalisation et on n'en a pas fait l'entretien après coup un abri avec une déclôture en dos un déchet qu'on trouve dans les scieries qui vendent à base je sais pas ils le vendent en fagot mais c'est le fagot en fait il pèse trois tonnes c'est pas le fagot qu'on trouve pour se chauffer dans la cheminée et ça coûte pas cher parce que c'est un déchet pour les sieurs nous on l'a pris à Saint-Ponce pour ceux qui sont du département on est allé chercher ça à Saint-Ponce une baissière qui permet de valoriser les eaux de ruissellement et une évive fruitière principalement enfin nourricière qui va en plus de produire de la nourriture se densifier rapidement parce qu'il ya je crois quatre étages pour éviter le vis-à-vis les nuisances esthétiques de la rocade qui est derrière qu'on voit sur le fond de la photo ainsi que des animaux une paire de coureurs indiens à gauche un mâle ouessant enfin je veux dire au niveau des moutons un mâle ouessant et une femelle cameroune à droite je mets pas les poules tout le monde a vu des poules dans sa vie c'est pas une mare qui va permettre aux gens de se dorer la pilule même en hiver sous l'abri tranquille et on pourrait continuer encore longtemps mais en gros sur ce qui est de ma transition professionnelle je suis quand même heureux que ce qui était au départ une petite expérimentation d'un petit gars qui avait juste envie de voir des tomates pousser parce qu'il n'avait pas fait auparavant puisse se transformer en des propositions plus sérieuses et concrètes même pour des entrepreneurs qui ont 500 salariés etc ça a toujours été important pour moi quand j'ai commencé à croire que la permaculture était quelque chose d'intéressant pour la transition d'essayer de montrer au plus grand nombre possible que ça pouvait être quelque chose de très sérieux de très rigoureux et qui porte ses fruits au bout d'un moment ensuite j'ai eu envie de partager ça par le biais du diplôme de permaculture appliquée dont vous allez entendre parler demain je crois et je suis quand même fan de l'informatique au départ je me suis un peu détendu ces derniers temps parce que ça peut prendre des proportions qui ne me plaisent plus autant qu'avant et j'ai eu envie de réfléchir à l'éthique qu'il y a derrière le monde informatique certains disent aujourd'hui que on vit une renaissance similaire à la renaissance de l'époque etc avec l'imprimerie etc et finalement internet aujourd'hui c'est l'imprimerie de l'époque et moi je suis plutôt d'accord avec ça ça a vraiment révolutionné notre rapport au monde et néanmoins ça pose des questions éthiques parce que je crois qu'on est sur 2% de l'impact carbone aujourd'hui qui nous vient du monde informatique à quelqu'un me dit que c'est plus bon en tout cas dans tous les cas ce sera toujours plus que 2% à l'avenir puisque ça augmente avec le streaming les réseaux et tout ce que vous voulez j'avais envie de voir s'il y avait dans tout ce fatras quelque chose qui soit un peu plus low tech que la moyenne et j'ai trouvé tidly wiki qui est un petit un fichier html alors un fichier html c'est quand vous ouvrez une page sur internet c'est ça un fichier html et ce fichier html il fait cinq mégas donc il a le poids d'une photo il contient tous ses composants ce qui veut dire qu'il ne dépend de rien ni personne de l'extérieur et en fait il a trois paramètres que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est sa non linéarité c'est comme wikipédia vous avez des liens dans tous les sens et vous créez votre propre cohérence au fur et à mesure de l'étude que vous faites des différents articles en fait les articles sont liés les uns aux autres et il ya une infinité de niveaux d'entrée possible pour vous donner un exemple dans ce mémoire là il ya 150 ou 200 références à des principes de la permaculture et du coup j'écris 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 et il ya toujours le lien quand je crois que c'est un lien avec un principe hop il suffit de cliquer et ça nous ramène vers le principe et ça permet d'explorer si on a envie d'aller plus loin cette linéarité je la trouve intéressante parce que je pense que la connaissance s'acquiert par association c'est souvent en associant deux idées qui n'avaient pas de rapport a priori qu'une nouvelle connaissance se crée et donc de nouvelles solutions pour l'humanité en quelque sorte donc j'aimais le côté un peu bio inspiré de tout ça et sa versatilité parce que étant donné que c'est un tout petit fichier dont on fait à peu près ce qu'on veut on peut aussi bien le partager les uns les autres avec une clé usb ou l'envoyer par mail qu'en faire des sites internet j'ai vu des thèses de théologie j'ai vu des j'ai vu un site de vente en ligne de sushi j'ai vu un site pour une association etc etc et le fait de partir avec un document tu as juste à écrire parce que tu as envie de partager ce que tu fais que tu trouves que c'est hyper stylé et après tu dis ben on va en faire ce qu'on peut à un moment donné c'est devenu un site internet et puis si vous êtes intéressés je vous mettrai le lien enfin je vous donnerai le lien version papier je l'ai pas écrit ici et c'est quelque chose qui selon son concepteur est étanche au futur dans le sens où vu que ça ne dépend d'aucun composant extérieur si je reviens dans 30 ans et que j'ai encore un ordi qui est fonctionnel j'aurai un navigateur internet qui me permettra d'ouvrir ce fichier html tout bête et je pourrais le partager avec le même niveau de dynamisme qu'aujourd'hui et ça j'ai trouvé que pour de l'informatique des gens qui avaient cette réflexion là sur la durabilité de leur conception ça me faisait vraiment penser en quelque sorte à la permaculture mais appliqué au domaine numérique bon on est sur la fin petite conclusion je suis vraiment bien dans les temps à quelques minutes je suis super content de moi parce que j'étais sur une heure et quart à la base et que là on est à 45 minutes j'ai gratté 30 minutes c'est c'est pas beau ça bon ça c'est le schéma d'interaction finale de mon design ce que ça nous montre je reconnais que ce sera pas visible il n'est pas fait pour être visible pour vous à l'autre bout de la salle ce qui montre par contre est ce que je peux vous dire c'est que là dedans il ya des éléments qui sont physiques et d'autres qui sont immatériels la notion de réseau il y en a qui ont attrait à l'énergie à l'agriculture au transport aux déplacements doux il y en les populations font pour prendre des décisions ensemble pour gérer leur environnement et ce que j'ai essayé de faire c'est que tous ces systèmes qui n'ont rien à voir a priori puissent se nourrir mutuellement on sait que dans un écosystème on fabrique pas en ligne il n'y a pas un déchet au pied de l'usine il y a quelque chose qui est le produit d'un élément et qui devient la ressource d'un autre c'est ce que j'ai essayé de faire à différentes échelles et à différentes matérialités donc en conclusion pour ce qui est de la permaculture urbaine j'espère vous avoir montré que ça peut être quelque chose de complexe mais de vraiment passionnant à mes yeux que ça mélange plein de choses et qu'il faut donc aimer toucher à tout il faut aimer mettre les mains dans la terre mais il faut aussi aimer se questionner sur que c'est la stratégie humaine la diplomatie comment on fait pour se comprendre ça demande de l'empathie d'être face à des voisins qui vous mettent symboliquement des gifles en critiquant votre travail alors que vous le faites en n'étant pas propriétaire pour leur bien à eux en même temps que pour le vôtre et je m'en suis pris des belles qui voilà je pense que c'est une très belle école de sagesse que d'apprendre à prendre des gifles par les autres et d'essayer de les comprendre quand même parce que derrière tout ça il ya des besoins et c'est donc je crois ça le principe fondamental des écosystèmes urbains et donc de la permaculture urbaine c'est que il ya une grosse densité de population à comparer avec le monde rural alors que paradoxalement l'accès aux ressources naturelles est bien plus limité ce qui veut dire qu'on a encore plus besoin d'une bonne gouvernance on a encore plus besoin d'avoir des outils qui limitent les nuisances tout en satisfaisant les besoins le vélo cargo en est un bon exemple besoin de jardins partagés besoin de structures qui vont aller nourrir les unes les autres à l'autre bout de la ville etc etc et en fait j'ai envie de terminer avec une citation de martin luther king pour faire la même citation que 15 mille autres personnes avant moi je crois qu'il disait quelque chose comme nous devons apprendre à survivre comme des frères sinon nous mourrons ensemble comme des idiots et moi j'ai envie de rajouter après lui eh bien encore plus en ville parce qu'il ya trop de gens en ville voilà merci de m'avoir écouté vous Merci.